Musique Et bien salut tout le monde c'est Nexi, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo de présentation de Chivalry Medieval Warfare Donc un jeu action FPS développé et édité par Thornbarnier Studio, c'est du multijoueur et un support manette qui est partiel J'en profite pour remercier Kevin Bouillon qui m'a offert la clé de ce jeu Donc sans lui je n'aurais pas pu faire ce gameplay, c'est lui qui m'a offert ce jeu que je n'aurais pas acheté et que je ne connaissais surtout pas du tout Donc c'est un jeu type FPS qui est basé sur le skill Donc je vous ai mis quelques images pour que vous puissiez voir un petit peu les niveaux et que vous puissiez voir le jeu tout en même temps que je le commande comme d'habitude Donc au niveau du jeu il y a un tutoriel complet pour s'entraîner en offline Puisque c'est quand même un jeu qui est pas mal basé sur le skill, à savoir qu'il y a plusieurs classes et plein d'armes différentes que nous allons pouvoir manier Diverses manières de parer également Donc en fait c'est un jeu où il y a beaucoup de décapitation, c'est très sanglant, c'est médiéval Si vous en avez marre des lances roquettes, des ouzis et autres fusils à silencieux, c'est le jeu qu'il vous faut Très très basé sur le teamplay Donc il y a divers objectifs de groupe à accomplir comme abattre la porte d'un fort en poussant un canon par exemple Tuer le roi dans une enceinte close comme un château Raser ou protéger un village Donc ce qui inclut cramer les maisons et tuer tous les villageois Il y a également des armes de siège Bon les environnements sont vraiment sympas et la physique vraiment pas mal du tout Tout simplement parce que c'est fait avec le moteur une real engine Il y a 60 armes différentes en passant de la hache par la clé mort, la lance, les arbalètes, les arcs, les grenades incendiaires Les combats en mêlée ont énormément de possibilités Tout simplement comme je disais parce qu'il y a différents types de parades et différents types de classes et d'armes Qui ne se manipulent pas toutes de la même manière Puisqu'on peut incarner au choix un chevalier en armure avec un gros bouclier Ou alors plus un fantassin qui lui ne va pas avoir de bouclier Tout comme un archer Donc ça va vraiment se jouer au teamplay à ce niveau là Moi c'est un jeu que je ne connaissais pas du tout Je remercie une fois plus Kevin Bouillant Durant ce test j'étais accompagné d'un de mes abonnés qui s'appelle Frank Avec qui j'ai testé au début puisque je n'arrivais pas à configurer les touches Mais bon une fois les touches configurées ça se passe plutôt pas mal Et je me suis pas mal laissé prendre au jouet On y a joué deux petites heures ensemble Et donc du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo Premièrement pour remercier Kevin Bouillant Qui m'a offert cette clé Alors qu'au départ quand il me l'a offert on ne se connaissait quasiment pas C'est quelqu'un qui est arrivé sur ma chaîne avec qui j'ai discuté Qui m'a dit bah tiens regarde j'ai une clé pour un jeu Je te l'offre Tu feras une petite vidéo dessus Donc bah je te remercie Franchement c'est super sympa de ta part Ça m'a permis de faire une petite vidéo Et de découvrir un jeu que je ne connaissais pas du tout Donc c'est sanglant Ça décapite C'est vraiment vraiment basé sur le skill Là vous allez voir hop il y en a un qui arrive derrière Tac il lui coupe la tête Voilà je vous ai sélectionné des petits moments Donc moi je suis plutôt du genre fourbe J'attends que les mecs en fait soient occupés Avec mes collègues et compagnons Et puis j'arrive par derrière et je tranche un petit peu dans le tas Bah je me suis vraiment pas mal du tout amusé sur ce jeu C'est un jeu qui coûte une quinzaine d'euros sur Steam Et qui est vraiment pas mal Si vous aimez le médiéval Franchement c'est sympa Il y a pas mal de modes de jeu Pas mal de choses à y faire Donc je voulais vous faire un petit aperçu vidéo rapide C'est une vidéo de 5 minutes J'en ferai plus souvent à partir de maintenant J'appellerai ça des vidéos flash discovery Je dois travailler sur mes prochaines intros etc Mais je voulais vous le faire découvrir Les prochaines intros n'étant pas faites Je voulais quand même vous faire une petite vidéo Pour vous le présenter J'espère que cette petite présentation Comme d'habitude vous aura plu Moi je vous dis pour ma part à la prochaine fois En vous souhaitant comme d'habitude De bien vous amuser Allez ciao tout le monde